3, 2, 1 3, 2, 1 On avait fait la découverte des deux jumeaux, enfin des deux robots jumeaux Camille et Oren Qui avaient pris du coup la possession des deux jumelles dont je n'ai plus le nom Et qui avaient fait un peu combattre contre Kaba, contre Trunks Bon finalement Vegeta a balancé un final flash Finalement ils se sont séparés Et donc au début de l'épisode 9 Enfin c'est plutôt Oren qui va en rentrer dans Vegeta, fusionner avec Vegeta Et clairement il est incroyable Franchement je l'ai retrouvé overstylé Il défonçait Trunks et tout ça Bon ensuite après on est à l'arrivée de Goku Comment dire que Oren faisait moins le malin dès que Goku l'a défoncé Et du coup on va voir le droit ensuite après de l'autre côté à un combat avec Jiren et Zamasu Et alors que Camille et Oren affrontent Goku, votre instinct devenue carrément un dieu Le mec c'est juste incroyable Donc du coup comme je lui ai dit on a Jiren contre Zamasu Kamba lui est parti pour l'univers 3 Pourquoi on ne sait pas Bon enfin tout du coup pour attaquer d'autres personnes Mais pour aussi collecter de l'énergie comme il dit Je ne sais plus Ouais de l'énergie un truc de ce genre On n'en sait pas plus pour l'instant Peut-être qu'on en saura un peu plus Bon mais évidemment le prochain épisode sera au mois de juillet Donc du coup on en saura un peu plus au mois de juillet Est-ce que je me suis complètement trompé Kamba en fait c'est pas Enfin si c'est dans cet épisode là qui part Enfin dans l'épisode 8, 9 pardon qui part Et on a le droit à un combat contre Kamba Jiren Qui est vraiment incroyable C'est vrai que j'avais oublié Excusez-moi c'est que je pensais qu'il partait vachement plus tôt Où en gros Kamba il a carrément déchiré sa chemise Et bah du coup va être en Super Saiyajin 3 Et bah faire un petit combat contre Jiren Apparemment dit qu'il est beaucoup plus fort que Jiren Alors est-ce qu'après il peut devenir un Super Saiyajin God Voir Super Saiyajin Blue Franchement moi j'ai dit oui J'ai dit si jamais il devient Super Saiyajin Blue God Oui 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 Enfin ce serait vraiment un combat incroyable Si jamais après du coup Goku devenu maintenant Dieu Grâce au Père des dieux va combattre ce ce combat combat n'importe quoi Ce Kabbale Kabbale non Excusez-moi je le prononcer mal en fait c'est Kumber Donc excusez-moi je Donc ce serait quand même si on avait un Goku contre Kumber Super Saiyajin Blue God Donc du coup combat va s'en aller direction l'univers 3 Et alors là Alors là Si je mets je dis pas de conneries J'ai ce que je dois dire parce que ça fait Bah enfin le problème c'est que j'ai regardé pas les épisodes à la tafille C'est ce que j'aurais dû faire Mais voilà Les épisodes au fur et à mesure Mais il me semble Que les deux jumeaux fusionnent Si je dis pas de conneries Ou alors c'est dans l'épisode 9 Non non c'est dans l'épisode 10 Excusez-moi Après il me semble pas qu'il y ait espace des choses si extraordinaires dans cet épisode 9 A part ce que je viens de vous dire Donc du coup Vraiment Combat Super Saiyajin 3 Combat Contre Jiren Bon bah voilà Ensuite bah Goku combat Oren et Camille Clairement il les défonce Finger in the nose Et il sépare Vegeta Comme je vous l'ai dit Bah enfin Oren de Vegeta Et finalement c'est bien ça On arrive vers l'épisode 10 L'épisode 10 On va voir un Oren Qui va fusionner avec Euh M'affusionner avec comme elle s'appelle Camille Moi Camille Ce qui va donner Je vous donne pas prêt pour le nom Alors là vous n'êtes pas du tout prêt Camuren Camuren Voilà voilà Bon du coup avoir le droit en combat entre Goku et Camuren Bah vous imaginez bien Un Goku ultra instinct Camuren Bon bah Camuren se fait littéralement défoncer la gueule Donc du coup Zamasu après de son côté lui affronte Jiren Bon bah Zamasu se fait défoncer mais Jiren ne comprend pas pourquoi est-ce que Zamasu meurt jamais Parce qu'il est mortel Et bah le chef de toute cette petite bande qui s'appelle Hearth Pour penser à Hawker Donc du coup cœur de l'opération Parce que on apprend au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait Bah leur but c'est de collecter de l'énergie dans chaque univers Bon pourquoi on sait pas pour l'instant Va faire appel à un truc assez particulier Qui s'appelle Legs Non Legs Je sais plus comment il le prononce Mais elle s'appelle Legs Elle est dans des formes de cristaux Et elle latte Goku Clairement elle le défonce C'est à dire qu'elle va lui lancer tous ses cristaux Donc elle va balancer ses cristaux sur Goku Goku va les arrêter Et puis elle va carrément envoyer ses cristaux sur Goku Bon après elle n'est pas Elle ne m'a pas non plus Mais elle envoie ses cristaux sur Goku Ce qui le défonce Donc Trunks va essayer un peu de l'aider Pour aider qu'il décède Mais bon Ils ne peuvent rien faire face à elle Et bah alors que vraiment Goku Et Trunks sont mal au point Hearth va demander à Legs de partir aussi pour l'univers 3 Bon pour l'instant on ne sait pas plus De ce qui va se passer dans cet univers Bon on ne sait pas plus Peut-être qu'ils vont faire une grosse collecte d'énergie Après du coup donc Pendant ce même temps Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Vegeta Contre Camuren Alors là Alors là Moi qui est vraiment Un grand fan de Goku Parce que rien que ce soit pour l'ultra Instinct ses transformations Vegeta a fait comment ce que je pourrais dire ça Un level up Au niveau du Super Saiyan Blue C'est à dire qu'à l'époque Où c'était le Cell Game Bah les Saiyans avaient le Super Saiyan Tout simple Le Super Saiyan 1 Et il a essayé d'aller au dessus Et on a pu remarquer que pendant ce laps de temps Goku et son fils S'entraîner et Goku vraiment Bah avait des gros muscles Enfin vraiment avait Une corpulence développée Et tout ça Qui était vraiment Bah beaucoup plus mass-tog Beaucoup plus fort Et là c'est ce qui va se passer pour Vegeta Mais en Super Saiyan Le Blue pardon Il va littéralement Latter la gueule A Camuren Et il va faire un final flash Qui est tellement puissant Qui ça va les séparer en deux C'était vraiment incroyable De toute beauté On a aussi sur la fin Une image où Vegeta Fonce sur eux Un peu en version dessinée Qui est vraiment magnifique Et donc Bah nos héros Alors que Vegeta Vraiment l'athée Camuren Hearth va utiliser son pouvoir de gravité Et bah va vouloir affronter Goku Parce qu'il sait qu'en fait Goku ne maîtrise pas totalement Son ultra instinct Donc Miga Ou Kitako Ou je sais plus c'est quoi Ça arrive pas à le prononcer en japonais Et va vouloir l'affronter Dans sa forme la plus parfaite En ultra instinct Bon bah Goku vraiment Est à court d'énergie Donc le Kaoshin de l'univers Bah de leur univers Va venir Et va tous Bah les ramener Sur leur univers Sur leur propre univers Ce qui va Hearth va du coup Vouloir aller Bah sur l'univers de Goku Et Vegeta Donc l'univers 7 Si je dis pas de conneries Avec Zamasu Bah l'axe Bon bah les deux Orel et Camille Bon bah eux Ils sont complètement à chesse Mais la terre Court peut-être Un petit danger On peut dire ça comme ça Et alors qu'on pense Que l'épisode est fini Fût qu'on pensait Disparu à jamais Bah on sait pas Mais en fait On va avoir juste l'image D'un Métal couleur Mais qui a un oeil rouge Et on en sait pas plus Donc vraiment Hâte pour l'épisode Parce qu'il sort Je crois en juillet Donc je pense avoir Attrait pour mon retard Excusez-moi des fois Pour les points Que j'ai pas pu Enfin que j'ai Des fois que j'ai un peu oublié Ou Dites-moi Si vous avez vu l'épisode Et que Il y a des points Que j'ai oublié Des points où je suis vachement Garé Où j'ai oublié Certainement C'est que Là en fait Bah pour vous dire Je pars Pendant 3-4 jours Pendant le pont Un peu en voyage Je pense que Je vous mettrais ça Comme d'habitude Je le fais pas Je vous dis Mais je le fais pas Donc là je vais pas en voyage Et donc Bah je voulais vite J'ai dit de faire ça Bon J'aurais dû le faire avant Mais là c'est que J'ai pas prévu Bon allez J'ai mal fait mon truc Donc je suis vraiment désolé Pour les nombreuses imprécisions Que j'avais Au cours de cette vidéo Je vais arrêter De faire éterniser cette vidéo Dites-moi si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Des Un petit Pas un petit projet Une petite vidéo Va arriver On est quoi ? On est mercredi Normalement Si je dis pas de conneries Et je crois que je dis pas de conneries La vidéo Où Bah Shipper claque des doigts Est sortie Si t'es pas de bêtises Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi Bah ce que du coup Je crois pas Non j'ai pas du coup Mime Je mettrai je pense Dans la description Vous demandez Ce que vous en avez pensé Moi j'ai trouvé ça assez drôle D'ailleurs C'était avec un dire D'un pote Et peut-être qu'une vidéo Sortira jeudi Un peu dans ce délire Un peu what the fuck Mais Vous verrez C'est un peu plus drôle C'était Redbone Je vous ai déjà dit Abonnez-vous Lâchez un pouce bleu Mettez des commentaires Ciao tout le monde Peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada